bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la peinture à l'huile c'est pas difficile alors avant de commencer je voudrais remercier tous ceux qui m'ont laissé de si beaux commentaires des commentaires intéressants des questions mettez plus de questions comme ça ça m'aidera à faire d'autres vidéos également vos questions mais en tout cas merci beaucoup c'est sympathique quand on a une petite interaction comme ça aussi je voudrais souhaiter la bienvenue à 300 et quelques nouveaux abonnés sur ma chaîne ce mois ci elle grandit c'est bien c'est ce que je voulais ça commence à prendre forme donc merci à tous merci du fond du coeur parce que sans vous et bien je ne pourrai pas faire ces vidéos voilà alors j'espère que j'arrive à vous faire avoir confiance en vous même il ya beaucoup de d'e-mails que je reçois et je suis vraiment une fois de plus touché de personnes qui me disent que ils ont repris les pinceaux après 10 20 ans parce que mes vidéos et bien les ont inspiré et je suis vraiment content parce que c'est vraiment le but que je recherche un de mes amis peintres hélas qui s'est endormi dans la mort et bien m'a dit un jour que pour devenir peintre on n'a pas besoin de compétences exceptionnelles il m'a déjà parlé de du fait que personne n'est doué pour peindre puisque les dons arrivent après on est obligé d'avoir des bases d'abord on ne n'est pas peintre on ne n'est pas avec un pinceau dans la main on décide pas un jour à je veux devenir peintre et on sort une une comment dire une toile merveilleuse magnifique non donc il faut arrêter de dire que voilà moi je suis pas doué à la peinture moi j'ai pas si moi j'ai pas ça il ya des gens qui sont super doué à la peinture alors s'ils sont doués à la peinture c'est parce que ils ont travaillé au départ d'accord il faut travailler les bases il faut connaître certaines choses en peinture et après eh bien on peut devenir doué oui après on peut devenir doué mais c'est pas inné d'accord donc il faut arrêter déjà ces barrières là déjà d'une de deux eh bien il m'a fait comprendre que pour être peintre c'est pas comme pour être sportif on n'a pas besoin de d'avoir une santé physique parfaite on n'a pas besoin de courir pendant des kilomètres pour s'échauffer ou encore de de lever de la fonte pour avoir du muscle etc non en tant que peintre tout ce qu'il nous faut c'est un cerveau qui fonctionne à peu près bien voilà il y a des peintres qui sont très 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 doués qui peignent avec leurs pieds qui peignent avec leur bouche qui peignent avec deux deux doigts etc voyez ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour devenir un bon peintre voilà je ferme la parenthèse alors aujourd'hui eh bien je vais montrer avec cette vidéo que vous retrouverez sur patreon je donc je les condensés comme je fais sur youtube mais en vous expliquant comment eh bien on peut transcrire une méthode bob ross dans une peinture un petit peu plus traditionnelle donc en utilisant du matériel un peu plus traditionnel et en pensant un petit peu plus traditionnellement voilà donc voilà sans plus tarder et bien écoutez je vais lancer cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine mettez moi vos questions n'oubliez pas des questions mettez moi vos commentaires qui vont m'aider à à faire de nouvelles vidéos et n'oubliez pas le like c'est on a eu un bon départ là c'est très bien il faut qu'on continue maintenant donc continuez à me mettre des likes à partager les vidéos sur les réseaux sociaux et voilà ensemble on ira très loin et bien écoutez je vous remercie encore une fois pour tout et je vous dis à la semaine prochaine allez c'était boris huguenel avec la peinture à l'huile c'est pas difficile cette démonstration sera un petit peu différente dans le sens où je veux vous démontrer que avec cette méthode vous pourrez également peindre et bien sur place en plein air ou d'après une image que l'on va voir là maintenant et pas simplement de votre imagination alors c'est bien le côté imaginatif c'est bien mais peut-être que vous voulez reproduire un instant de ce que vous avez vu quelque chose d'important quelque chose qui vous a plu lors de vos vacances de vos balades etc et vous voulez capturer ça et bien en peinture et bien c'est tout à fait possible dans cette méthode et je vais vous démontrer ça aujourd'hui déjà on organise les plots de la largeur de la brosse la plus grande que l'on va utiliser ici la brosse d'un pouce alors après puisqu'on y est et ben on va on va on va voir un peu ce qu'on prend donc je sors un petit peu des brosses bon bros j'ai gardé simplement la 1 pouce mais on peut la remplacer par n'importe quoi ce qui est bien avec cette brosse c'est qu'on peut faire vous avez vu dans les épisodes précédents il ya des effets parce que il ya un arrondi qui se fait comme ceci là voyez les poils sont taillés de façon d'avoir un arrondi ce qui fait que lorsqu'on met de la peinture on arrive à avoir les les poils qui s'écartent d'une façon spéciale d'accord ce qu'on n'a pas avec un pinceau plat comme ça par contre voyez c'est ces plats ça monte direct tous les poils sont de la même longueur voilà donc on a un peu plus de mal avec des pinceaux comme ça mais on peut y arriver il suffit de s'adapter quoi donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui ou ce qu'on va essayer d'utiliser aujourd'hui ce sont des brosses plus traditionnelles ici elles sont presque toutes on va continuer avec presque toutes après ici elles sont non elles sont toutes de chez rosemary bien sûr comme j'ai dit j'ai essayé d'autres brosses même de marque française que je n'ai pas cité de très grosse marque française et bien sûr j'étais déçu alors là où j'étais un moins déçu on va leur faire une petite pub c'est les brosses de chez d'alb les brosses en soie de chez d'alb et les brosses synthétiques de chez d'alb par exemple ici j'ai juste celle là sous les sous la main mais ici ça c'est une brosse d'alb c'est une brosse synthétique imitation mangouste alors je veux dire que le matériel c'est c'est pas terrible c'est pour ça que c'est pas cher non plus sont pas chers ces brosses le manche je sais même pas s'il est en bois il m'a l'air d'être plus en plastique en bois enfin bref mais j'ai pas eu d'incident la ferrule est bien solide les poils bah font le travail j'ai besoin qu'ils fassent donc j'ai là bas j'ai différentes brosses de cette sorte là et j'ai aussi quelques brosses en soie de chez d'alb alors j'ai essayé je les ai essayé parce que elles n'étaient pas chères d'une et je me suis dit et bien pourquoi pas donc c'est pas mal à les voir chez une magasin d'alb en plus ils sont bien placés au niveau prix et c'est très très bien parce que si vous avez un magasin pas loin de chez vous c'est pas obligé d'être d'alb ça peut être n'importe quoi par exemple nous dans la région on a un magasin qui s'appelle calipo qui fait de la papeterie les trucs pour l'école etc mais il ya un endroit où c'est réservé à l'art et c'est par les magasins d'alb donc vous pouvez en ligne commander à une hauteur de 35 euros je crois et faire livrer à ces magasins gratuitement donc ils vont livrer au magasin il vous envoie un email et ils vous font savoir lorsque c'est au magasin que vous pouvez aller le chercher sinon vous pouvez le faire livrer à la maison bien sûr aussi où aller dans voilà donc bref en tout cas c'est un système que moi j'aime bien et je me fournis essentiellement chez d'alb chez d'alb ou alors chez bosner pour moi c'est bordeaux le plus près mais je me le fais envoyer aussi chez bosner quoi c'est les deux que j'utilise essentiellement bon revenons à nos pinceaux rosemary donc j'ai les pinceaux pareil cela ils sont pas cher parce que ils sont pas vernis c'est du bois mais c'est pas vernis comme celui-là laqué noir les férules c'est de la même qualité peut-être un peu moins cher je vois qu'il ya moins de brillance sur cette férule mais peu importe donc j'ai pour ma peinture plein air j'ai des pinceaux plats j'ai des pinceaux ronds j'ai des pinceaux langues de chat et en ordre de prix ça doit être dans autour du 2 euros 3 4 ça va pas beaucoup plus loin pendant dans les purs soies de port voilà bref en tout cas c'est des pinceaux comme ils sont pas cher que je peux utiliser pour gratter etc sans avoir peur de les abîmer bon je vais un peu vite là parce que j'aimerais qu'on commence notre peinture mais je pense que il ya des points essentiels que vous que c'est bien pour vous de les avoir pour faire vos décisions vos propres décisions d'achat donc ici donc j'ai donc trois pinceaux deux plats et un rond de chez rosemary et j'ai un pinceau langue de chat un peu plus épais un peu plus ébouriffé qui va peut-être nous aider aussi je sais pas encore exactement ce que je vais utiliser et comment mais on en parlera au fur et à mesure j'ai un liner pour faire mes détails dans les branchages etc et puis bien sûr j'ai ma brosse de pouce pour faire le travail un petit peu plus gros ici voilà et au cas où j'ai aussi ça aussi c'est de chez dalb j'ai c'est en soie de port et voilà c'est une brosse en 4 cm pour peut-être m'aider aussi ici à à peindre s'il ya besoin ok voilà alors cette vidéo sera un petit peu plus longue parce qu'il ya des éléments que je voulais vraiment partager avec vous comme pour les brosses etc donc je m'excuse d'avance on va commencer à accélérer on va commencer à rentrer la peinture je vais commenter comme d'habitude un tout petit peu mais bon c'est juste pour vous donner une idée et après si vous voulez vraiment voir cette vidéo en son entier et bien je vous encourage à me rejoindre sur patreon où vous trouverez plein de tutoriels qui vont vous aider à devenir un meilleur peintre alors voilà la photo qu'on va utiliser et comme d'habitude si vous êtes intéressés envoyez moi un petit email via mon site internet et je vous enverrai le pdf également je rappelle qu'il ya un pdf que vous pouvez télécharger gratuitement sur la peinture plein air un comment démarrer donc il ya du texte des photos à l'appui tout ce que vous avez besoin de savoir pour démarrer la peinture plein air donc je mettrai le lien en dessous il suffira de suivre cette page et descendre jusqu'en bas télécharger le lien c'est gratuit allez on va démarrer donc notre peinture alors le tableau a été enduit d'un mélange de liquine et de blanc de titane donc on travaille dans le frais puis eh bien je fais mon croquis avec un petit peu de jaune d'ocre le geste reste fluide et sans détail c'est une erreur de mettre des détails surtout au départ comme ça tout ce qu'on veut c'est juste le dessin des formes que l'on veut peindre puis j'efface un peu les traits pour que ça ne se mélange pas avec la couleur avec un mélange bleu de phtalo et de blanc et bien je commence à peindre le ciel à l'horizon je rajoute un petit peu de jaune ocre et de blanc pour avoir une couleur un plus chaude et qui va me donner cet effet de profondeur avec le bout de mon pinceau eh bien j'indique les nuages et les arbres en les grattant pour éviter de salir la toile avec une couleur ou plutôt je dirais de salir le ciel que je viens de faire avec une couleur donc simplement en grattant comme ça eh bien je sais où je vais placer donc mes arbres et mon nuage après avoir posé la peinture je fais en sorte de l'estomper pour l'intégrer dans le paysage et je fais ça pour toutes les étapes de la peinture une fois le ciel intégré eh bien j'essuie simplement ma brosse sur le reste de mon tableau pour enlever le blanc puis je fonce mon mélange du ciel pour indiquer la colline je fonce davantage pour indiquer les arbres qui avance un petit peu dans le plan puis je me fais un mélange bien foncé mais à dominance verte pour indiquer mes arbres je fais attention de ne pas trop salir mon ciel j'indique le reste de mes arbres en faisant attention de laisser exposer une partie du ciel pour voir à travers le feuillage plus tard dans la peinture puis on finit de remplir le reste de notre toile avec un mélange un petit peu plus foncé donc un peu plus de van dyck brun avec la toile complètement couverte je reviens maintenant avec un petit peu plus de détails donc je rajoute de la couleur sur tout ce que je viens de faire pour eh bien donner un effet parce que ça reste un effet de plus de détails ici en l'occurrence on fonce le ciel à partie basse pour donner un petit peu plus de volume avec la brosse de 1 pouce qui va bien eh bien je vais commencer à indiquer un petit peu en plus de détails les arbres et regardez avec cette brosse comment on arrive à bien indiquer les feuilles donc on fait apparaître des centaines de feuilles simplement avec une brosse au lieu d'avoir à les peindre petit à petit avec par exemple un filbert ou un pinceau plat cette brosse va très bien pour nous donner cet effet très réaliste de centaines de feuilles qui apparaissent donc sur notre tableau notez sur ma palette que j'ai mélangé trois verts différents et je vais prendre donc le vert intermédiaire pour faire apparaître un feuillage qui sera plus ou moins caché après par le vert plus clair mais le fait de donc prendre trois couleurs et bien va nous donner cet effet de tridimension sur nos arbres et bien va nous donner cet effet de tricot merci 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 La verdure du sol Une perspective et lire votre tableau de façon correcte. Notez aussi comment j'utilise mon pinceau pour faire apparaître des centaines de brins d'herbe avec juste un coup de pinceau. J'ai d'ailleurs sur Patreon une vidéo dédiée à toutes ces techniques avec ce pinceau et d'autres pinceaux. Nous allons maintenant ajouter les branchages. La peinture devra être un petit peu plus fine dans le sens où il faut que la consistance soit plus souple. Donc on va rajouter un peu plus d'huile pour que la peinture parte bien du pinceau. Ceci est une technique à la prima, donc je rappelle qu'il n'y a pas besoin de respecter le gras sur maigre. Puisqu'on fait toute la peinture en une seule session. Il est temps maintenant de rajouter l'arbre un peu plié sur le côté. Une fois de plus, le tronc est bien foncé, donc c'est un mélange de bleu, Van Dyck brun, il y a un peu de rouge dedans également et du jaune ocre. Donc c'est un noir coloré, mais il n'y aura pas un effet de couleur morte. Il y a quand même plusieurs couleurs dedans, ce qui nous donne toujours quelque chose de plus vivant que du simple noir. En fait, il est conseillé d'éviter du noir pur, surtout pour faire les ombres ou les arbres, etc. Par contre, mélangé à d'autres couleurs, le noir est tout à fait acceptable pour de beaux rendus au niveau de la peinture. Voilà, donc les effets, ensoleillé un petit peu sur la droite plus que sur la gauche. Et donc ce rendu de l'arbre, que comme vous voyez, est à l'arrière du buisson. Je pense que je vais décider de le mettre à l'avant pour avoir quelque chose de plus équilibré au niveau de la peinture. Ici, je rajoute un mauve lilas dans les ombres, qui nous ajoute une belle dimension dans la peinture. C'est une belle couleur à ajouter dans les ombres. Cette technique ne serait pas complète si on n'y grattait pas quelques brindilles, quelques petits branchages, même quelques brins d'herbe secs, avec donc un couteau. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo, eh bien, elle touche à sa fin. Vous voyez donc qu'avec cette méthode, on peut très bien la transcrire, que ce soit en plein air, que ce soit en atelier. Ça va très bien. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bonne peinture et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501